La parodie de procès du président Laurent Babo et Charles Blé Goudet a repris à la haie mercredi 17 janvier avec le dernier témoin à charge. Il s'agit du professeur Yapo E.T. Hélène, médecin légiste et témoin expert de Fatou Ben Souda. Selon des spécialistes, la procureure de la CPI, la Cour pénale internationale jouait sa dernière carte dans ce jeu de poker menteur. En logique mathématique, du vrai suit le vrai, du faux suit le faux. En effet, depuis le début de ce procès, Fatou Ben Souda et son prédécesseur, le très controversé Luis Mourinho Ocampo, ont fait du faux avec une enquête biaisée. En se basant sur la table de vérité en logique, la professeure Yapo E.T. Hélène, présentée comme une brave femme, l'unique agrégée en médecine légale en Côte d'Ivoire, en Afrique occidentale et même centrale, malgré son bagage intellectuel très lourd, a été entraîné avec son accord, bien sûr, dans du faux, par les autorités ivoiriennes qui l'ont réquisitionné et lui ont fourni son matériel de travail déjà conditionné. En effet, les cadavres que Mme Yapo E.T. et son équipe ont reçus avaient déjà une fiche à la morgue où les lieux des décès étaient inscrits. D'après la professeure Yapo E.T. Hélène, son rapport d'autopsie a été rédigé le 21 avril 2012. Et chose très bizarre, c'est un peu délibérément qu'elle n'a pas mis de date sur ce rapport. La raison, c'est que Mme la professeure n'a pas décidé que la mort était issue de la crise et n'a pas pu le dire à partir des réquisitions reçues. En clair, la professeure Yapo E.T. Hélène n'avait pas d'élément objectif pour affirmer que les cadavres qu'elle a reçus à l'Institut médico-légal étaient issus de la crise post-électorale. A partir de cette affirmation et des déclarations précédentes concordantes des témoins experts en balistique et autres, on peut dire, sans risque de se tromper, que la cabale mal goupillée dans la précipitation contre Laurent Babot et Charles Blégoudet devait s'arrêter le 17 janvier dernier parce qu'il n'y a pas de preuves contre ces deux prévenus. Tout le reste ne sera que du dilatoire pour faire gagner du temps à Alassane Draman Ouattara dans son opération de vendre la Côte d'Ivoire à ses amis et aux multinationales. Pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici ? La sortie de Donald Trump lors d'une réunion jeudi 11 janvier dans le bureau Oval avec plusieurs sénateurs révélés par la presse américaine a déclenché une nouvelle polémique. Cette fois, plusieurs présidents, diplomates et gouvernements ont officiellement fait part de leur indignation face à des propos qualifiés de racistes, blessants ou encore preuves de l'ignorance de celui qui les a proférés. L'Union africaine, UIA, a condamné ses remarques blessantes et dérangeantes. C'est d'autant plus blessant compte tenu de la réalité historique du nombre d'Africains qui sont arrivés aux États-Unis comme esclaves à poursuivir le porte-parole de cette organisation. De son côté, le président sénégalais Macky Sol s'est dit choqué par les propos du chef d'État américain Trump sur Haïti et sur l'Afrique. Je les rejette et les condamne vigoureusement. L'Afrique et la race noire méritent le respect et la considération de tous. Le Botswana a également réagi dans un communiqué et convoqué l'ambassadeur des États-Unis pour lui faire part de son mécontentement au sujet des propos racistes attribués au président américain Donald Trump. Au-delà du seul budget d'austérité pour 2018, la contestation parfois violente de la semaine du 15 au 21 janvier a été l'occasion pour nombre de Tunisiens de clamer leur exaspération face à l'absence d'amélioration de leurs conditions de vie loin des espoirs de la révolution de 2011. Célébrée pour sa transition démocratique, la Tunisie, unique pays rescapé du printemps arabe, reste en effet engluée dans la morosité économique et sociale. Alors question, pourquoi cette nouvelle vague de contestation ? Après des années de quasi-stagnation, la Tunisie a enregistré un net frémissement de sa croissance. 2% en 2017, contre 0,8% en 2015 et 1% l'ont dénié. Mais il n'a encore eu aucun impact sur l'emploi avec un chômage qui reste au-dessus de 15% et dépasse 30% chez les jeunes diplômés. Si on continue, on va se retrouver comme sous Zine El Abidine Ben Ali avec une croissance à 5% et un chômage à 15% et 18% prévient Média Hamani, chercheur en politique économique. Au Bénin, grève dans la fonction publique le mardi 16 janvier dernier, à l'appel des sept centrales syndicales. Un débrayage pour demander l'abrogation des lois qui suppriment le droit de grève aux personnels de la santé, de la justice et de la douane. Le mouvement a bien été suivi dans l'enseignement primaire et à l'université, dans les hôpitaux et centres de santé. Dans les ministères, la situation était plus confuse à cause du boycott demandé lundi 15 janvier par certains syndicats. En revanche, la justice est paralysée. En effet, les magistrats ont reconduit la grève de 5 jours et le personnel de justice est passé de 3 à 5 jours de débrayage. Une trentaine de membres de l'opposition gabonaise en France qui avaient envahi samedi 13 janvier un hôtel particulier parisien appartenant à l'État gabonais ont évacué les lieux le lendemain, dimanche 14 janvier, a indiqué une source policière. La police qui avait une réquisition pour évacuer l'hôtel Pozzo di Borjo dans le 7e arrondissement de Paris les a invités à quitter le site, ce qui a été fait sans heurts ni problèmes a précisé cette même source. Nous ne sommes pas là pour casser ou dégrader, mais pour constater que le président Ali Bongo a dépensé des fortunes plus de 200 millions d'euros pour acheter et transformer ce hôtel particulier, ont-ils précisé. Il comptait aussi dénoncer l'interdition de quitter le territoire gabonais pour Jean Pig, une des principales figures de l'opposition gabonaise. Ce dernier, qui avait prévu de s'envoler pour la France ce même samedi 13 janvier soir, en a été empêché par les forces de sécurité gabonaises. Des associations anticorruption françaises ont mis en cause la famille Bongo dans le cadre des affaires dites des biens mal acquis. Une enquête a été menée par des juges français qui l'ont clôturée le 30 août 2017 sans aucune mise en examen. Un an et demi après le démantèlement de la jungle de Calais et malgré les critiques du projet de loi Asile Immigration, le président de la République s'est rendu mardi 16 janvier dans la ville, symbole de la crise migratoire. La France ne laissera pas s'installer une nouvelle jungle à Calais où une occupation illégale du territoire a déclaré le président de la République, Emmanuel Macron. Calais n'est pas une porte d'entrée dérobée vers l'Angleterre, cela continuera à être le cas, a-t-il ajouté. L'État va prendre en charge la distribution de nourriture aux migrants présents dans cette ville. A également annoncé M. Macron, cette tâche était précédemment assurée par des associations. Quand la jungle a été démantelée, il y a maintenant un an et demi, 7400 migrants y étaient installés. Il serait aujourd'hui entre 300 et 600. S'exprimant devant les forces de l'ordre, Emmanuel Macron leur a renouvelé son soutien, les appelant à être exemplaires vis-à-vis des migrants en ne procédant à aucune violence ni confiscation de leurs effets personnels. Le 35e sommet franco-britannique s'est ouvert jeudi 18 janvier à l'Académie militaire royale de Sanders, où la première ministre britannique Theresa May et le président français Emmanuel Macron se sont entretenus de questions liées à l'immigration clandestine et à la défense. Pour ce premier sommet bilatéral depuis le vote du Brexit, Londres a renforcé les liens avec Paris. Donning Street a ainsi fait part de son intention d'augmenter de 44,5 millions de livres, soit 50,5 millions d'euros, sa contribution financière au contrôle de la frontière à Calais en réponse à une attente exprimée par la France. En vêtue des accords du Touquet en vigueur depuis 2004, la frontière britannique est fixée sur la Côte française, où les agents britanniques effectuent des contrôles. D'après l'Élysée, le sommet a permis la signature d'un nouveau traité qui complétera les accords du Touquet. La hausse de la cote de popularité de Emmanuel Macron se confirme en janvier, plus 1, tandis que celle du Premier ministre, Édouard Philippe, chute de 2 points sur l'omoi, selon un sondage Ipsof paru mercredi 17 janvier. À 40% d'avis favorables, le chef de l'État poursuit lentement sa remontée, 8 points au-dessus du plus bas depuis le début de son mandat en septembre. Chez les sympathisants de la France insoumise, Emmanuel Macron obtient une hausse de 7 points, soit 15% d'opinion favorable. Près d'une personne interrogée sur 2, 49% moins 1, porte néanmoins un avis défavorable sur l'action du président de la République et 11% des sondés préfèrent ne pas se prononcer. À l'inverse, le Premier ministre fait face à une légère chute de popularité, avec 35% moins 2, des personnes interrogées qui émettent un avis favorable sur son action. 49% des participants à l'enquête sont de l'avis contraire, soit une hausse de 2 points sur le mois, révèle ce baromètre pour l'hebdomadaire Le Point. Malgré sa baisse de 6 points, Nicolas Hulot, 39%, reste en tête du classement des personnalités politiques les plus populaires. Il est suivi de près par l'ancien ministre socialiste Jacques Land, 38% moins 2, puis Alain Juppé, 35% moins 3, Jean-Yves Le Drian, 30% moins 3, et Jean-Luc Mélenchon, 27%. L'enquête a été réalisée en ligne par l'Ipsos les 12 et 13 janvier, auprès de 1050 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Le Premier ministre Edouard Philippe a refermé mercredi 17 janvier un dossier de plus de 50 ans en annonçant l'abandon du projet controversé de construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, Loire-Atlantique, et l'évacuation des occupants illégaux de la zone d'ici au printemps. Je constate aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, a dit le chef du gouvernement lors d'une déclaration à la presse à l'issue du Conseil des ministres à l'Élysée. Né dans les années 60, relancé en 2000, attribué à Vinci par appel d'offres en 2010, l'aéroport du Grand Ouest a traversé un demi-siècle pour finalement devenir le symbole des artarmoiements du quinquennat de François Hollande et le conflit environnemental le plus emblématique du pays. Cyril Registe, ancien attaquant de l'équipe d'Angleterre, est décédé à l'âge de 59 ans. L'Association des footballeurs professionnels anglais a annoncé sa disparition le 15 janvier. Cyril Registe, joueur de West Brownwich Albion et de Conventry City, notamment, était un symbole des années 1970, à une époque marquée par le racisme dans le football anglais. Avec Laurie Cunningham et Brandon Baston, ils formaient le West Brownwich Albion, un trio historique surnommé Vétruc Dégruy, en référence à un groupe populaire de chanteuses afro-américaines. Cyril Registe et ses coéquipiers ont eu un rôle important dans la lutte contre les discriminations raciales dans le football anglais dans les années 1970 et 1980. Eux-mêmes ont été confrontés au fluo du racisme, mais leur présence et leurs performances ont contribué à faire évoluer les mentalités et à ce que davantage de joueurs noirs évoluent chez les pros. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Gouzilet, au 26 avenue Henri Barbus, 93 000, Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mise à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Gouzilet dispose également de deux supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sous-titrage Société Radio-Canada